Installés depuis cet été, les bureaux de la SOR à Luçon viennent officiellement d'être inaugurés. Depuis 2016, l'agence a été déléguée par Vendéo pour gérer sur le secteur plein et graon, dont des points Luçon, l'eau potable et pour la communauté de communes, l'assainissement. D'où cette installation physique à Luçon, zone de ferme neuve, qui résulte donc d'un engagement. On avait pris l'engagement d'installer une base, une implantation à Luçon. Donc c'est tout simplement le respect d'un engagement qu'on a pris dans le cadre de nos contrats. On avait pris l'engagement de s'installer dans les 18 mois et on était là en juillet 2017. Et puis Luçon en plus étant l'épicentre de la nouvelle Comcom Sud-Vendée-Littorale, c'est une implantation qui va aussi dans le sens de l'histoire du regroupement des communes dans ces nouvelles intercos. Et donc être basé au cœur de ce territoire, ça a aussi du sens. Première fonctionnalité de cette antenne, l'accueil public deux fois par semaine. Tous les abonnés qui souhaitent nous rencontrer physiquement viennent. Donc on a une concierge clientèle qui vient ces deux demi-journées et qui, entre deux clients, va aussi traiter un certain nombre de dossiers. Donc a accès à toutes les bases de données SOR évidemment, a accès à l'historique du dossier des clients. Et donc ce qu'on a voulu dans ces nouveaux lieux d'accueil, c'est aussi matérialiser le fait que le service public de l'eau est transparent. Donc on voulait éviter qu'on ait comme traditionnellement un face-à-face entre le service de l'eau représenté par la SOR et l'abonné. Donc ce qu'on a voulu, c'est absolument avoir un service plutôt où on est côte à côte et on regarde ensemble, entre l'opérateur qui est SOR et l'abonné, on regarde ensemble bien la base de données, le service public, les règles qui nous sont imposées par Vendéo et qu'on doit appliquer sur le territoire pour s'abonner, déménager, construire un branchement, gérer une location, etc. Le centre sert également à manager les équipes sur le terrain, soit une quinzaine d'hommes pour le secteur eau potable et une dizaine pour l'assainissement. Par ailleurs, cette antenne est utilisée également pour stocker du matériel. C'est un stock de pièces, comme vous l'avez vu, et de matériaux et de quelques canalisations pour nous permettre d'être réactifs le plus possible, la nuit, le week-end, en astreinte, d'avoir localement un stock minimum de pièces pour réparer tous les élats qui peuvent se produire en eau potable comme en assainissement. Le public peut donc, rappelons-le, rencontrer un conseiller de la SOR les mercredis et jeudi matin de 9h à 13h dans cette antenne située rue des Blédors, zone de ferme neuve. Merci d'avoir regardé cette vidéo !